C'est le moment de la chronique jeu avec Mathieu Auger. Allô, allô. Allô, allô. Cette semaine, on parle d'un jeu de gamer. Oui, plus gamer. Tu vois, c'est pas le gamer le plus extrait, mais ça reste quand même, en fait, un petit peu plus élevé, mettons, que Monopoly. Ça, c'est certain. Oui. Mais tu vois, quand même assez accessible. J'aurais pas trop peur, mettons, des gens qui s'initient aux jeux de société, un peu plus gamer, pourrait commencer par ce genre de jeu. C'est quand même assez accessible. Ok. Tu vois, je pourrais faire un petit comparatif pour les gens qui connaissent bien Aventurer du rail, qui est quand même un jeu, je veux dire, un peu plus avancé par rapport au jeu classique, mais qui est d'introduction malgré tout. Puis, on est un petit peu dans ce style-là, justement, dans le jeu ici présent, qui est la guilde des expéditions marchandes. Oh, wow. Un nom qui en dit long, j'imagine. Oui, c'est ça. Bref, on va pas construire un parc d'attractions dans ce jeu-là. Je pense qu'on va faire plus autre chose. Donc, en fait, le principe, c'est un jeu qui est compétitif. Oui, ok. Il faut savoir, dans le fond, le but est de cumuler le plus de points possible. Il y a différentes façons, en fait, de cumuler. En fait, les points de victoire, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Il faut savoir. Et cet argent-là, en fait, vous le voyez, c'est juste ici. Dans le fond, simplement. OK. C'est des petites monnaies. Puis, cette monnaie-là, en fait, on va l'acquérir de différentes façons dans le jeu. Puis, en fait, le principe, c'est là, on a plusieurs cartes. Il faut le savoir. Vous avez jusqu'à quatre cartes différentes, mais quand on va jouer avec une carte, il faut jouer avec la même valet que tout le monde. C'est une carte pour chacun? Exactement. Ça va de un à quatre joueurs. OK. Donc, on va les voir. Il y en a quatre comme ça. Tout le monde a exactement la même carte. Dans le fond, le principe, comme on dit, c'est qu'on va faire de l'exploration. L'exploration-là, vous... Oui, ça semble ça, hein? Oui. Dans le fond, vous imaginez... C'est un pays imaginant, bien entendu, qui s'appelle ici, à Vénia. Et, en fait, vous commencez à votre capitale. Oh! Et, dans le fond, ce qui va se passer, c'est qu'au fur... Je ne sais pas si tu le vois bien, mais en tout cas, à la caméra, on va s'arranger pour que les gens le voient bien. Puis, en fait, ce qui va se passer, c'est que de ta capitale, de trouver des colonies et de récolter de l'argent. OK. C'est ça, le principe général du jeu. OK. Donc, on veut le plus de colonies possible. Exactement. Parce que je vais expliquer comment ça va fonctionner. C'est très simple. C'est que vous avez le plateau ici. Et ça, il y en a juste un. Exactement. C'est devant tout le monde. C'est la même chose. Donc, en fait, le jeu, il va se diviser en quatre âges. Mettons un, deux, trois. Et, en fait, une somme des trois âges précédents. OK. Et ensuite, vous avez, en fait, différents territoires qu'on a illustrés. Parce que, dans le fond, si on est attentif, on remarque... Exactement. Parce que tu vas avoir des cases d'océans, tu vas avoir des cases, on va dire, de prairies, des cases de montagnes et des cases de déserts. OK. Puis, en fait, on va tenter d'explorer ces zones-là pour, comme, justement, collecter des ressources et construire des colonies. Comment ça va fonctionner pour tout le monde? C'est que nous avons les cartes. On va, dans le fond, les placer sur le plateau, la somme des trois, le deux, puis dans le fond, le un. Bien, on va laisser ça ici. Parce que la carte un, on va la mettre dans le petit paquet. OK. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que quand on va tirer une carte, on va pouvoir faire l'effet. Et pourquoi tu gardes la 1, Mathieu, par curiosité? Parce que quand on va arriver au 1, on va tirer une carte spéciale qu'on va pouvoir acheter à son paquet, au côté de son plateau qui est ici, faire l'effet. Parfait. Puis, en fait, quand on va retirer, parce que là, on va mélanger les cartes au fur et à mesure, si je retire le 1, bien là, je vais pouvoir faire l'effet de ma carte 1. D'accord. Dans le fond, là, comment ça se fonctionne? Simplement, premier tour, je retourne ceci. Eh non, ce n'était pas une bonne idée de retourner celle-là le premier. Et puis, justement, ça va être plus simple de juste… Alors, je vais la mettre tout au fond, ça va être plus simple. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on va retourner… En fait, on va retourner celle-là, c'est encore plus simple. Vous avez ici la montagne. La montagne, oui. Puis là, comme on voit, en fait, elles sont déjà illustrées ici. Oui. Puis là, ce qui va se passer… Exactement. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que tu sais qu'au fur et à mesure, tu vas savoir les cartes qui restent dans le paquet. Donc, tu peux un peu prévoir tes coûts quand ils vont arriver. Puis là, en fait, pourquoi on fait ça? C'est que là, comme on dit, vous voyez, vous avez votre capital. Puis là, vous en a sorti une carte de montagne. Et là, qu'est-ce qui est à proximité de votre capital? Vous avez justement des montagnes là ou là. Fait que là, vous décidez de quelle zone vous allez explorer. Fait que comment on va procéder? Là, c'est sûr que ça va être un peu critique parce qu'habituellement, quand tu joues, tu joues à plat. Mais là, je vais essayer de vous le montrer. Oui. Disons que j'essaie d'explorer dans cette direction-là. Donc, bref, je poserai mon petit cube sur celle-ci. Bien là, automatiquement, il y a une pièce d'argent. J'en gagnerai une. Et je commence à explorer dans cette direction-là. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va continuer à tirer des cartes. Oui. Est-ce qu'il y a une stratégie dans ton choix? Oui. Il va y en avoir une avec le temps. Dans le fond, je m'explique. Avec le temps. Parce que dans le fond, si je suis capable d'explorer tous les territoires des trois montagnes qui sont ici, je vais pouvoir construire une colonie. Puis, quand tu construis une colonie, automatiquement, à l'âge 1, elle te rapporte 1. Si tu construis une colonie à l'âge 2, à l'âge 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans le fond, en fait, une fois que ma colonie est placée, bien en fait, ce qui va se passer qu'on va finir à un âge, tous les petits cubes qu'on a remis pour explorer, on va s'en débarrasser. Ok. Mais les colonies restent. Ce qui fait en sorte que là, au lieu de quand les prochaines fois, ça mettons, j'avais tout complété ici, la zone de montagne, puis j'ai décidé de placer ma colonie ici, bien la prochaine fois qu'on va tirer des cartes, au lieu de repartir de ma colonie directe, de ma capitale, je peux repartir de ma colonie. Ce qui fait en sorte que plus tu explores, plus tu vas aller loin, plus tu vas faire des colonies, plus tu pourras repartir de tes propres colonies pour explorer encore plus loin, puis remplir différents objectifs. Ok. Donc, c'est pas même ça le principe. J'imagine que c'est pas si simple avec deux, trois collègues qui jouent avec toi, parce qu'ils doivent s'arracher des colonies aussi. Bien, en fait, il faut savoir que vu que tout le monde a son propre plateau, c'est pas grave. Ah oui, voilà. C'est ça qui est intéressant, en fait, c'est qu'au début, on n'a pas trop... T'as raison, on joue pas sur le même... C'est ça, on joue pas sur le même plateau. Fait que là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au début, on a un petit peu les mêmes stratégies, veux, veux pas. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on tire, justement... Dans le fond, c'est chacun sur son propre dessin qu'on bien réussit à avoir de colonie. Et voilà. Puis là, tu vois, dans le fond, on va avoir des fois des contraintes, comme mettons, si on tire, euh... Celle-là. Ça, c'est la case. Il faut que tu promènes sur trois... Tu mets trois cubes sur trois cases de C1. Mais là, comme on voit, c'est en ligne droite. Mais là, c'est pour ça qu'il faut faire attention au plateau. Parce que là, on s'entend que... Comme ça, ça marche pas. Parce que t'en as juste deux. T'en as juste deux. Fait que tu sais que, comme ça, une, deux, trois, ça fonctionne. Ou une, deux, trois, ça fonctionne aussi. Fait que, bref, pour essayer d'aller explorer le continent qui est là, tatatatata, et tout et tout. Et là, pourquoi, en fait, le jeu va varier au fur et à mesure? Parce que quand on tire la carte de l'âge 1, là, ce qui va se passer, on va distribuer deux cartes à chaque joueur. Ça, c'est des cartes... Oui. Puis ça, c'est des cartes, en fait, de mouvements supplémentaires, mais qui vont être un peu uniques. Comme celle-là, c'est... T'explores quatre cartes de cases de mer. Ensuite, tu explores n'importe quel nombre de cases de villes adjacentes à ces cases de mer. Parce que, dans le fond, vous avez aussi d'autres façons de faire des points. Vous avez les villes ici. Je sais pas si on va les voir. Des fois, t'as des deux, des trois et tout et tout. Si t'es capable, lors de ton expédition, de le connecter, cette ville-là, cette ville-là, tu vas pouvoir faire trois fois trois, donc ça donne neuf. Oh, c'est payant. Puis là, c'est payant. Par contre, une fois qu'une des deux villes a été utilisée, bien là, tu vas mettre un jeton dessus, disant que cette ville-là ne peut plus être utilisée désormais. Il faut que t'en utilises d'autres. OK. Et aussi, là, on va me dire, si c'est un jeu où est-ce qu'on se tape pas dessus, comment on fait pour se compétitionner l'un ou l'autre? Parce que c'était une question que je m'étais posée moi-même. Écoute, je me la posais justement, Mathieu. Parce que, technique, on pourrait juste jouer tout seul. Puis, le plus performant qui a fait le plus de traspers qui se mal gagnent. Oui, bien, exactement. C'est un peu individuel, là, ce que t'étais en train de me montrer. Oui, le jeu reste majoritement individuel. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez des objectifs qui sont communs. Fait que là, je vais vous donner un exemple. Je suis le premier à découvrir cinq villages. Bien, je suis le premier à construire, mettons, cinq colonies. Bien, je vais gagner dix d'argent. OK. Mais c'est juste le premier qui peut le faire. Ensuite de ça, si quelqu'un d'autre le fait, bien, il va gagner cinq. OK. Fait que, dans le fond... Puis là, je m'étais dit, ouais, c'est pas une si grande différence. Mais quand on a fait notre partie, j'ai été assez chanceux. J'ai activé à peu près deux cartes en même temps, pour te donner une idée. OK. C'était allé assez vite. Puis finalement, c'est ça qui m'a fait la différence avec le deuxième joueur. J'avais gagné comme par douze points, là. Mais j'avais deux fois eu cinq points de plus que lui, tu sais. Parce que j'avais fait deux fois dix. Lui, il avait fait deux fois cinq. Fait que là, bref, il y avait toujours un petit écart de dix points entre nous deux, tu sais. OK, quand même. Puis des fois, c'est que, mettons, vous avez... Découvre un village dans une région de cinq cases. Parce que des fois, comme vous constatez, bien, le petit désert qui est ici ne fait que trois cases. Mais si vous allez ici, le désert, il fait cinq cases. Il en fait cinq. Fait que des fois, ça peut être un objectif. Tu te dis, bien, je vais essayer de me diriger là pour essayer de bâtir ma colonie, là. Pour débloquer un... Amasser... Les points. Les points. Puis aussi, bien, vu que j'aurais exploré cette zone-là, bien, désormais, je peux repartir de là dans ma prochaine expédition. Ah, voilà. Donc, c'est le principe, en fait, de la guilde des expéditions marchandes. Et si je comprends bien, t'as gagné cette fois-ci, Mathieu. Ah oui, j'ai gagné. J'avais gagné, s'il te plaît. Ah non, mais j'avais bien placé. Parce que là, j'étais comme, OK, mais là, je fais mes trois océans-là. L'autre prochain, c'est deux plaines. Fait que je peux aller là. Parfait, je gagne deux pièces. OK, là, il y a celui que... Tu sais, il y en a un, moi, j'aime bien. C'est, celui-là, c'est deux n'importe quoi. Ah, c'est pour ça les points d'interrogation. Il faut qu'ils soient collés. Oui. Parce qu'eux autres, tu vois, quand ils sont chevauchés l'un par-dessus l'autre, c'est juste qu'il faut que ça soit deux plaines, mais peu importe où. Tu sais, on se sentant que tu avais déjà une colonie ou un chemin à côté, tu sais, de connecter. Donc, c'est le principe du jeu. Et la partie finie quand il n'y a plus aucune carte ou qu'on a atteint un certain nombre de points? En fait, ça finit quand on arrive au quatrième âge. OK. Le quatrième âge, c'est là. Il faut que tu dises que tu as quatre tours pour réussir le jeu. En fait, tu as quatre manches, en fait, pour réussir le jeu. Puis, en fait, tu fais tes placements, puis tu essaies d'être le plus optimal possible, selon, en fait, à ce que tu penses être... OK, bien là, je vais aller là, je vais gagner deux pièces. Là, en plus, je veux construire le territoire. Parfait, je peux placer un village. Là, on est à l'âge 2. Parfait, le village va me ramorter deux points. Et ainsi de suite. Puis, ils sont connectés à deux postes marchands. Alors là, les deux postes marchands, je peux faire trois fois trois. Ça fait que ça fait neuf. Tu essaies d'optimiser tes coûts, justement. OK, quand même. Puis, on parle d'une partie. Écoute, pourrais, nettièrement... Fais-tu commencer tôt ou... Non, non, non. Écoute, je crois qu'à 45 minutes. Ah, OK. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un jeu que tout le monde joue en même temps. Bien, c'est ça, hein. Parce que quand je révèle... Exactement. Quand tu révèles, tout le monde travaille sur son propre... Parfait. Exactement. Pardon. Écoutez, je révèle la montagne. Tout le monde va jouer sur la montagne, tu sais. OK. Fait qu'il n'y a pas de tonto, tonto. C'est un jeu simultané. On sauve du temps, j'avoue. Exactement. Ah, voilà. Ah oui. Ah, puis là, Pat, tu vas me taper ses doigts si je ne le dis pas parce que c'est Patrick qui m'a montré le jeu. Oui, vas-y. Vous avez aussi l'exploration de certaines ruines. OK. Ça, c'est le fun, les ruines aussi. Parce qu'en fait, une fois que tu l'exploré, tu vas mettre un petit trésor dessus disant qu'il a été activé. Et tu vas pouvoir tirer des cartes de trésors qui vont faire des effets multiples. Que ce soit de placer un cube supplémentaire, que ce soit gagner plus d'argent, et ainsi de suite. Exactement. Et voilà. Donc, information importante à retenir. Oui, c'est parce que Patrick aime bien ce jeu-là. C'est lui qui me l'a montré. Fait que j'ai dit, il faut que je le montre correctement. Ben, tu vois, mission accomplie, tu n'as pas oublié, mon cher Mathieu. Donc, on en prend bonne note. Puis, je trouve que oui, tu as raison. Ça s'adresse aux gamers, mais quand même, on peut quand même… Oui, moi, je trouve qu'il est très accessible. Exactement. Vraiment, le non-gamer ne sera pas perdu dans ce jeu-là. Écoute, puis j'ai même compris. Donc, voilà, c'est vendu. Un gros merci. Merci à toi. Mathieu, on se retrouve la semaine prochaine. Sans faute. Sous-titrage Société Radio-Canada